l'attestation de formation pour les pilotes drones de loisirs je viens de la passer le téléphone voilà le téléphone est raccroché on devrait plus être dérangé j'espère j'ai coupé la sonnerie donc vous êtes bien avec Erwann Garelle photographe aviateur et aujourd'hui on va parler d'Alpha Tango Alpha Tango c'est quoi et bien c'est le nouveau site de la DGAC pour le drone que ce soit drone de loisirs ou drone professionnel cette vidéo fait suite à celle que j'avais déjà fait sur la réglementation drone je mettrai le lien alors peut-être par ici là ou là et je la mettrai de toute façon dans la descriptif de la vidéo avec d'autres liens on verra ça au fur et à mesure donc on va commencer par parler de ce qui va concerner tout le monde que ce soit loisirs ou professionnels la déclaration des drones de plus de 800 grammes si vous avez un drone de plus de 800 grammes donc en gros c'est ce qui va concerner tout ce qui est plus lourd que les Mavic Pro alors attention je crois que les nouveaux Mavic Pro passent juste au dessus donc ils sont à déclarer c'est juste une déclaration à faire sur le site ça prend cinq minutes et c'est obligatoire aussi bien pour les télépilotes de loisirs que pour les télépilotes professionnels et attention même si vous avez un map que vous avez déclaré déjà sur le map votre drone vous devez le déclarer tout de même sur Alpha Tango il va y avoir un numéro d'enregistrement qui va vous être signifié après le avoir fait la déclaration ce numéro devra apparaître sur votre drone alors ça ne dit pas à quel endroit vous devez le mettre la seule chose qui est indiquée on va voir c'est très précis en fait le numéro doit être lisible à 30 cm alors c'est 30 cm à l'oeil nu à l'oeil nu avec des lunettes comme moi là je les ai mis parce que j'ai l'écran derrière où j'ai mes petits points de repère pour rien oublier dans la vidéo ça veut dire que quand vous lisez vous n'êtes pas obligé de prendre une loupe 30 cm en gros c'est quand vous l'avez à bout de bras c'est tout simplement pour pas que le gendarme il soit obligé de lire ça de très très près et qu'il ait du mal à le lire c'est tout ce que ça veut dire pour l'enregistrement c'est à peu près tout il y a un tout dernier point c'est qu'en cas de cession de destruction de vol ou de perte du drone vous devez également le déclarer sur ce même portail alpha tango ça c'est ce qui concerne l'enregistrement du drone ensuite pour ce qui est du drone de loisirs donc à partir de maintenant pour pouvoir voler avec un drone de loisirs de plus de 800 grammes je rappelle c'est pour ceux qui font plus de 800 grammes pour ceux du dessous vous n'avez pas de démarche particulière à part de respecter la réglementation ça les points restent les mêmes ils sont dans la vidéo précédente je fais juste un petit aparté sur une question qui m'avait été posée qui était à peu près enfin qui n'était pas super net et là c'est bien indiqué dans la formation donc c'est pour les gens qui le feront pas vous avez la possibilité de voler en agglomération au dessus d'un terrain privé donc de votre terrain ou de celui de quelqu'un de votre famille avec l'accord du propriétaire sous réserve de respecter des hauteurs et des vitesses de sécurité il n'y a pas de voilà il n'y a rien d'indiqué en termes de hauteur maximum de toute façon pas au delà de 150 mètres bien évidemment mais dites vous bien que c'est bien en dessous la hauteur de sécurité parce que si vous perdez le contrôle il faut pas qu'il aille partir chez le voisin et blesser quelqu'un donc ça c'est ça c'est dit pour les gens qui n'ont pas besoin de faire de formation pour la formation en ligne pour le loisir je viens de la faire donc d'où la petite feuille tout à l'heure je vous la remontre s'il n'y a pas donc moi j'avais pas besoin de la faire vu que je suis je suis télé pilote professionnel mais j'ai voulu la faire pour me rendre compte de comment c'était donc il s'agit de 21 petites vidéos à regarder obligatoirement si vous ne les regardez pas vous pouvez pas passer le test donc même pour les gens qui comme moi auraient pu y aller directement j'ai quand même dû regarder toutes les vidéos c'est des toutes petites vidéos il y a six modules et en tout ça fait 21 vidéos c'est des modules des vidéos qui font grosso modo 30 secondes chacune certaines un peu plus un peu moins mais grosso modo c'est ça et vous faites ensuite l'examen en ligne toujours sur le même site si vous loupez l'examen vous pouvez le repasser autant de fois que vous voulez par contre il faut 100% de bonne réponse d'après ce que j'ai vu parce que j'ai fait exprès de me tromper une fois pour voir les questions qui reviennent sont exactement les mêmes donc c'est quand même pas compliqué d'aller au bout il ya un âge minimum qui est de 14 ans si vous avez moins de 14 ans vous avez la possibilité de voler quand même à condition d'être accompagné d'un d'un pardon d'un adulte qui lui a fait la formation et à l'attestation de deux pilotes de loisirs et donc pour pouvoir voler donc 14 ans minimum ou un adulte accompagnant qui a la formation et vous devez avoir avec vous l'attestation de formation le papier que je viens de vous montrer et l'extrait d'enregistrement du drone ça il doit être en permanence avec vous donc je vous conseille de laisser dans la boîte du drone tout simplement et bien évidemment vous devez respecter la réglementation en vigueur que soit pour la hauteur de survol et pour les autres interdictions les zones interdites je vous rappelle géoportail drone pour avoir la carte des zones interdites et des hauteurs de survol enfin de vol maximum et sinon le reste est dans la vidéo que j'avais déjà fait pour les pilotes de loisirs c'est tout une petite aparté mais c'est je crois crois que c'est dans la formation n'oubliez pas de vous assurer donc ça peut être votre responsabilité civile de maison tout simplement faut juste vous assurer qu'elle est bien dessus ou éventuellement la faire rajouter à votre à votre assureur pour les pros pour donc en gros ce qui avait été dit la dernière fois est toujours valable la seule chose c'est que du coup le portail mon espace drone a été remplacé par alpha tango qui vous permet à la fois de gérer le pro et le loisir du coup et qui permet également de faire certaines démarches en ligne dont la déclaration de vol en zone peuplée donc ça vous pouvez le faire en ligne maintenant ce qui n'était pas le cas avant avant pouvait juste faire les les démarches pour les zones militaires maintenant on peut le faire pour les démarches en préfecture pour les gens qui étaient télépilotes avant le 30 juin 2018 il suffit de remplir une un serfa donc je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo et de l'envoyer par e-mail à dgac télépilote attestation aptitude bf arrobas aviation civil point gouv point fr vous avez bien noté je vous mets le lien en dessous la vidéo ce sera plus simple c'est une feuille où vous allez mettre vos coordonnées l'attestation comme pour vous êtes télépilote et il ya aussi une partie qui est réservée à l'exploitant donc si c'était vous et bien à ce moment là c'est vous qui remplissez les deux si vous étiez chez un exploitant à ce moment là il faudra que lui en remplissent une partie et il faut compter à peu près deux mois pour recevoir l'attestation donc cette station de télépilote personnellement je l'ai fait il ya à peu près un mois j'ai encore rien reçu sinon le mail disons qu'ils avaient bien reçu les documents donc jusqu'au 30 juin 2019 vous pouvez voler avec vos anciennes références donc il faudra absolument que vous ayez l'attestation au 30 juin 2019 donc tardez pas trop maintenant à le faire et encore il ya encore du temps mais ça vous évitera d'oublier pour les nouveaux télépilote un petit retour sur des choses qui n'étaient pas tout à fait claire pour ce qui est de la formation théorique formation théorique donc qui est soumise un examen à la dgac à l'heure actuelle il ya deux manuels de formation qui sont sortis un chez c'est pas du s un chez mermoz pour cette partie théorique vous pouvez l'apprendre seul puisque de toute façon l'examen c'est quelque c'est du candidat libre je veux dire il n'y a pas c'est vous qui vous inscrivez directement que vous soyez en centre de formation ou vous appreniez seul maintenant si vous avez aucune connaissance en aéronautique c'est quand même assez c'est quand même assez dense comme formation il ya beaucoup d'organismes de formation qui se charge de vous aider à vous former ils vont pas faire tout le boulot ça empêche pas le travail personnel mais ça dégrossi quand même bien certaines questions et voilà moi jusqu'à présent les élèves que j'ai eu ont tous réussi j'ai 100% de réussite pour mes élèves sur le nouveau théorique comme c'était le cas d'ailleurs sur l'ancien mais sur le nouveau où il ya à peu près 50% d'échecs à l'heure actuelle pour l'instant les élèves que j'ai eu en charge on a 100% de réussite donc félicitations à eux parce que c'est eux qu'on bossait principalement une formation en centre agréé c'est en moyenne cinq jours et après pour les tarifs vous fait jouer la concurrence il n'y a pas que le tarif qui compte en fait attention aussi que ce soit fait par des gens qui s'y connaissent vraiment il y en a un petit peu partout en france voilà moi je travaille avec deux qui sont en partie sur melun en seine et marne mot également seine et marne et paris donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez sur cette sur la région parisienne je pourrais vous renseigner en ce qui concerne la formation pratique qui est la grande nouveauté la formation pratique est obligatoire maintenant c'est une formation qui va reprendre le pilotage donc si vous savez déjà piloter elle peut être allégé sinon on peut partir de zéro et puis ensuite il ya tout ce qui va concerner la préparation de la mission entre autres la lecture des cartes et également toutes les démarches administratives qu'il va falloir faire ça va comporter également la mise en place de votre zone de vol la mission à proprement parler avec toutes les sécurités que ça comporte par exemple repérer les zones à risque là vous risquez d'aller mettre votre drone par inadvertance également les zones de crash si jamais vous perdez le contrôle à quel endroit vous allez pouvoir aller le planter sans blesser personne voilà tout ça fait partie de la formation elle se fait en moyenne également sur cinq jours et là c'est aussi assez dense alors moi et les organismes avec qui je travaille on a une partie pilotage une partie court où on apprend tout ce qu'on a dit et également des des simulations de scénario pour vous mettre en situation réelle et pour que vous ayez déjà fait des entre guillemets des préparations de mission pour être pour pouvoir suivre cette formation il faut 16 ans minimum et sauf pour un scénario qui est alors un scénario vous pourrez pas vous former forcément partout qui est scénario s4 mais de toute façon le s4 il faut aussi être pilote soit d'avion soit d'hélicoptère soit de planeur avec 50 heures en commandant de bord donc là de toute façon vous avez aussi des connaissances qui sont différentes donc c'est toutes les tous les centres de formation font pas le s4 et le s4 finalement va quand même intéressé relativement peu de monde le s4 ce sera une formation qui en principe soit ce sera rallongé par rapport à une formation classique donc peut être une journée une journée de plus soit une formation spécifique mais ça moi je fais pas de s4 donc je peux pas pas pour l'instant tout cas donc je peux pas vous renseigner plus que ça le télépilote s'il est contrôlé doit être muni de son certificat d'aptitude théorique et de son attestation de suivi de formation d'accord ou de son certificat dans son attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote pour ceux qui étaient formés avant et qui vont la recevoir également une pièce d'identité je vous rappelle qu'également vous devez avoir l'immatriculation du drone l'attestation et en principe vous avoir aussi le map avec vous voilà l'attestation d'assurance n'est pas obligatoire vous devez être assuré bien évidemment elle n'est pas obligatoire au vous n'êtes pas obligé de l'avoir avec vous moi je vous conseille de l'avoir moi elle est dans ma boîte du drone parce que s'il ya le moindre problème au moins j'ai toutes les références donc c'est quand même une question de sérieux et de sécurité voilà on a fait le tour si malgré tout vous avez encore des questions vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible et le plus rapidement possible en fonction du temps dont je dispose je vous rappelle que vous pouvez voir là le début de la vidéo enfin la première vidéo dont je vous aurais mis le lien je vous mets les liens important également en description de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt si you